alors on va faire un petit tour on est mi avril maintenant des semis alors allez roma elles ont mis du temps il y en avait cinq et il y en a deux qu'ont sorti je crois que c'était des vieilles graines des nouvelles des pommes de terre désiré la j'en avais rempoté 4 et en a d'autres là que j'ai rempoté après les mats black ce sont jolies la brandy wine là ça doit être une marmande une stupis la des saints pierres après j'avais fait d'autres semis sont en train de mettre les semis de courgettes des nouvelles des cent ans depuis une semaine qui les a rempoté ils ont drôlement poussé et là c'était la première vague de semis vers le 10 mars et j'avais lancé une haute une autre semis et c'est un train de net une semaine après une petite vue globale de la pépinière mi avril on nous voilà rendu au jardin que j'ai pas entretenu depuis un certain temps eh ben ça fait trois semaines trois semaines que j'ai rien fait dans le coup je vais découvrir en même temps que vous bon il ya de l'activité ce matin parce qu'il ya eu 6 mm cette nuit il ya cagouilly mince j'espère qu'avant me laisser les petites gousses de fèves cela en fait l'an dernier il y avait les fèves et il y avait des graines que j'avais dû laisser tomber et ça fait des des beaux pieds on va aller voir les miennes celle que j'ai vraiment semé que je me suis embêté pas embêté non mais où j'ai semé les graines alors là c'était sous couvert de feuilles de peupliers on voit et ils ont perdu leur machin floraux là je suis plus grand ça s'appelle et on va regarder un peu comment avant purée elles ont été vite ce qui commence déjà à vouloir initier les les fleurs alors ici là il ya eu un coup de de gros en fait juste pour mettre la graine et là on voit que l'argile il travaille bon là ça a même passé plus parce que sous l'arbre c'est un peu plus difficile faudrait que ça pleuve plus on voit que la sécheresse commence à faire travailler les sols à lézarder bon pour l'instant c'est pas critique après j'ai couvre en même temps que vous ben les petits pois ils vont bien mieux les fait aussi c'est les épinards alors là je sais pas le monde mélange ah si voilà vue du sol ça donne pas mal si j'avais fait comme mode multi semis ah bah t'es toi tu vas pas manger mes épinards quand même c'est vrai que tu es costaud mais bon allez hop un petit m colle abade elle est gluante ou bon elle est partie là bas c'est j'ai pas envie que or il ya sa cousine la limace grise et b lâche moi la grappe vous avez de la chance vous amène pour bois boulevard des allongés alors qu'est ce que ça donne c'est pas trop mal à voici déjà les amis pucerons eh ben on va suivre un peu tout ça moi je vais laisser faire la nature et je vous remontrerai ça plus tard j'espère avec des belles des belles coccinelles au petit maintenant c'est la cagouille coucou je me mange avec de la farce et hop toi tu vas je pour te balancer de l'autre côté voilà on finit les conneries sinon la vidéo va durer longtemps bon là bas faut que je taille l'herbe quand je pourrais après balaï il n'est pas trop mal peut-être que l'avantagé j'aurais pas de rouille cette année après bas les échalotes il ya toujours une différence je vais vous montrer on voyait forcément l'herbe un petit araignée celle là aussi pourra être utile si elle veut manger les pucerons j'allais dire alors les échalotes celle là c'est je les avais acheté et elles ont peiné avant de sortir j'étais au jet de gratter deux fois autour à haut doigt tandis que les miennes faut voir j'ai dessiné une semaine après elles sont plus belles après bas les pommes de terre les premières sont sortis va falloir que je leur fasse un léger butage en fait cela comme j'avais prévu qu'on allait punir j'avais prébuté et les autres je suis en train de chercher si putti et les autres je vous rappelle c'est où il y avait eu la grelinette assis putti les voyais pas parce que c'est tellement ça là mais voilà j'ai planté vite fait il ya une semaine et là on met bon de la vous avez décidé de vous balader aujourd'hui c'est pour le confinement beau là je sais même plus que c'était les variétés enfin je vais faire un petit sarclage et prébuté parce qu'elle je les avais pas buté du tout mais voilà voilà ce que ça donne trois semaines après bon je peux vous dire s'ils savaient plus c'est depuis les trois semaines là il ya eu six cette nuit et il y avait eu quoi huit il ya une semaine à ma mince avant de vous passer la vue générale j'ai pourvu celle là allez moi ça dans mon malheur la graine qu'elle est tombée va il y aura des défaits bientôt on va ça a été laborieux de reprendre ce j'avais la bourrée au motoculteur là cet hiver c'était là où il ya les carottes les courgettes les mille pas les tomates on voyait j'ai passé une heure à faire ce jardin au motoculteur hier il restait encore quelques modes là ça vient de tomber 6 mm dedans ça va être impeccable je vais réussir à reprendre le terrain un peu mieux et là c'était d'escarole c'est vous explique faites toutes les graines étaient là bas leur ont là elles ont pas voulu reprendre ce qui est marrant c'est qu'elles ont fait un cordon tout le long où il y avait les anciennes qu'on grainait et là il ya des graines qu'on est qui sont baladés je pense que c'était les oiseaux et dans le coup dans notre malheur on n'a pas de salade dans la serre mais on les a dehors là c'était d'escarole et il ya d'autres zones ici dans le coup j'avais pas pu la bourrée ça va rester comme ça ce qui est bien c'est que ça quasiment eu le temps de détruire l'herbe c'était un chantier et j'espère pouvoir semer des carottes la semaine prochaine et purée elle est jolie celle là bon sinon sur ce moi j'ai essayé de me faire un petit peu plus de j'ai essayé de vous laisser je vous laisser sur ce joli lever de soleil et on va se dépêcher avant on va pas passer une heure ici et je vous dis à bientôt c'est.. C'est parti. C'est parti.